bon bah re bonjour bienvenue sur la chaîne youtube twitter mec à boîte alors je dis re bonjour parce que c'est la deuxième vidéo de la journée celle là je n'avais pas prévu de la faire comme vous avez vu dans la dernière vidéo j'avais la batterie du dt qui avait lâché donc j'ai été en racheter une le problème c'est que en allant chercher la batterie sur le trajet le moteur s'est coupé comme si j'avais serré le moteur donc on a démonté la bougie, j'ai démonté la bougie chez le garagiste et mauvaise surprise, enfin c'est grâce à lui qu'on n'a pas la décision de la démonter je ne sais pas si on va voir la lumière et la bougie est blanche donc ce n'est pas un problème de réglage carburant je mets les choses au clair tout de suite parce que si ça aurait été un problème de réglage carburant vous allez m'expliquer dans ce cas pourquoi la bougie était noire il y a quelques jours donc il y avait au départ plusieurs suspicions soit la pompe à eau cassée vu que c'est la pompe à eau 2-in high flow j'avais déjà eu un problème sur cette pompe à eau là soit une prise d'air soit surchauffe parce qu'il y avait 40 degrés quand ça arrivait et vu que je n'ai pas de thermomètre sur la bécane ou alors piston percé et moi je soupçonnais aussi un problème de graissage parce que le garagiste m'avait dit de mettre 3% mais j'ai toujours eu des doutes sur le graissage 3% ça me paraît un peu bas parce que c'est ce que je mets dans la 89 lui il me dit non que c'est bon mais de toute façon ça ne vient pas du graissage c'est le piston qui est percé j'ai un trou dans le piston donc pour le moment je ne sais pas l'ampleur du trou mais je sais que le piston est percé parce que je viens d'enlever la bougie je suis arrivé chez moi j'ai tombé le réservoir j'ai enlevé la bougie j'ai mis le piston point moraux comme j'ai pu et j'ai pris mon petit tunnel vis je l'ai rentré dans le trou de bougie je l'ai calé sur le côté du filetage de la bougie jusqu'à temps de trouver le point moraux du piston et ensuite j'ai enlevé mon tournevis j'ai pu toucher au kick et j'ai pris mon tournevis et je l'ai mis en plein milieu et le problème c'est que je sens la bielle et quand je me mets je remets dans le trou de bougie sur un côté et que tout en restant en appui sur le piston je glisse et bien le tournevis en fait il fait comme ça donc le piston est percé là vous n'allez pas voir il faut que je tombe la culasse donc je ne vais pas vous filmer ça c'est une étape que j'avais déjà faite donc ça je ne vais pas le filmer en sachant que là il faut que je me j'accélère un peu parce qu'il faut que je démonte il va falloir que j'enlève le moteur du châssis très clairement il va falloir que j'enlève le moteur du châssis et il va falloir surtout que je dépose le cylindre pour voir s'il y a juste le piston qui est mort ou si le cylindre a été touché parce que vu que ça m'est arrivé en roulant ça m'est arrivé à 110 km heure quand même et les morceaux de piston peuvent avoir endommagé le cylindre donc pour le moment je préfère défaire le moteur enlever le cylindre pour voir s'il y a juste le piston ou le cylindre s'il y a juste le piston qui est mort je commanderai le piston avec les joints bien entendu par contre il faut que je me rappelle du squish que j'avais mis je crois que j'avais mis plus que ce qu'il disait d'origine sur la notice mais bon j'ai toujours la notice ici donc on verra je sais que j'avais mis le joint intermédiaire donc au pire je remesurerais les joints et puis voilà par contre le trou du piston s'il y a un trou dans le piston le garagiste m'a dit que ça pouvait être un problème de calage d'allumage j'ai juste un petit problème j'ai un allumage MVT Millennium et il me semble que sur cet allumage là je crois qu'on ne peut pas le régler si je dis pas de conneries il me semble qu'on ne peut pas le régler normalement c'était prévu que je monte un rotor interne c'était prévu mais le problème c'est que bah c'était pas prévu tout de suite et le problème c'est que d'après ce que le garagiste me disait apparemment quand on met un rotor interne on perd en vitesse de pointe parce qu'il y aurait un manque d'inertie et puis bon je n'ai jamais monté de rotor interne bon je saurais le monter je pense mais j'en ai jamais monté et bon ça roulait la bécane marchait très très bien j'ai tapé des belles pointes et tout ça avec mais bon peut-être voir juste avec la clavette peut-être que ça pourrait éventuellement la clavette de décalage je ne retrouve pas la mienne mais il faudrait que j'essaie d'en acheter une et de voir par contre le problème c'est qu'il faut que je sache si elle a trop d'avance ou pas assez d'avance le problème est là donc bah écoutez je vais couper là je vais couper pour le moment je vais déposer le moteur et on se reprend sur l'établi bon après deux bonnes heures de démontage parce que dans le coup il a fait que j'ai voulu nettoyer le bas moteur puis je me suis aperçu que ça avait bloqué le vilebrequin donc j'ai de la limaille à droite à gauche tous les petits points brillants que vous voyez c'est de la limaille d'alu donc j'en ai dans les roulements j'en ai dans la bielle j'en ai partout donc le souci c'est que bah là je ne sais pas comment ça va se passer le cylindre fort heureusement il n'a rien il n'a pas une rayure donc comme quoi quitte à quitte ce n'est pas de la merde par contre je sais comment que c'est arrivé donc prise d'air prise d'air au joint de spi côté allumage dès que j'ai enlevé le rotor d'allumage j'ai vu que le joint était mouillé bon pas trempé mais il n'était pas sec et quand j'ai ouvert le moteur donc j'ai réussi à ouvrir le moteur sans chauffer les roulements vu que j'ai des la portée de roulement côté gauche qui est légèrement usé ce qui fait que je peux arriver je peux réussir à sortir le vilebroquin sans chauffer le carter bon avec un maillet quand même ça ne sort pas non plus librement sinon je m'inquièterais un peu et quand j'ai enlevé le quand j'ai enlevé le carter côté allumage bah j'avais le sur le vilebroquin j'avais le ressort du joint spi du joint spi côté allumage je tiens à préciser que ce n'est pas des joints spi de merde c'est des top performance donc la pochette de joint top performance si je ne dis pas de connerie je crois que c'est presque 25 euros et puis bah voilà quoi encore une pièce top perf qui me fait chier jamais ça va s'arrêter chez cette marque là donc là le problème c'est que je ne sais pas quand est-ce que le DT sera refait parce que là j'ai deux véhicules en rad la 439 elle est là il n'y a plus de moteur dessus j'attends les pièces ça fait à faire presque deux mois que je les attends j'ai eu une réponse de RRD préparation d'ailleurs à ce sujet apparemment la culasse qu'ils ont reçue la chambre de combustion et des désaccès ou des centrés il faudrait que je vous redisse vraiment le terme mais apparemment elle ne serait pas au bon endroit comme m'a fait esprit donc la culasse m'a été remboursée normalement j'attends savoir quand est-ce qu'ils les ont pour pouvoir en recommander une donc ils m'ont envoyé les pièces normalement ils m'ont envoyé les pièces disponibles ils partaient aujourd'hui donc on est le je ne sais plus trop combien on est je n'ai pas le portable sur moi on est le 20 juillet ça me pétait les couilles ce putain de chat dehors donc 20 juillet voilà commande passé le 5 le 5 juin donc bah voilà alors l'ODT le problème c'est que il faut que je rajette un piston un piston segment bien entendu de toute façon c'est vendu ensemble il va falloir que je rajette de l'huile de boîte tous les joints donc pochette de joint pour le Italkit joint speedvilo joint de carter d'embrayage les joints clapés normalement il m'en reste 2 ici ça fait du calme quand les chats miaulent plus donc bah je vous disais dans le coup la DT je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera refaite parce qu'il faut que je rajette l'huile de boîte donc huile de boîte piston joint speedvilo brequin joint carter d'embrayage les joints clapés normalement je les ai le joint torique qui vient derrière cette cale là au niveau du joint speedvilo côté embrayage je l'ai j'en ai un neuf peut-être je dis bien peut-être les roulements de vilebrequin pour le moment c'est pas sûr ça dépendra quand j'aurai nettoyé parce que écoutez donc une et deux deux bécanes en panne donc voilà le piston du ital kit un beau trou par contre il n'y a pas de rayure il n'y a pas de rayure par contre je suis en train de m'apercevoir c'est que normalement vous avez un revêtement noir dessus c'est un piston graphité normalement et il n'y a plus le graphite bon le segment s'est collé au piston il n'est pas cassé mais bon il n'est pas cassé mais il est mort là je peux vous dire qu'il est mort sur le 85 quand j'ai fait le serrage aux quatre coins le segment n'était pas mort sur ça on me l'a balancé dans la gueule comme quand j'avais poncé le piston mais je n'avais pas changé le segment il n'avait rien le segment les pistons on peut le poncer pour ne pas le poncer comme un comme un demeu non plus mais on peut le poncer légèrement mais celui-là le segment il n'est pas récupérable même s'il n'est pas cassé je peux vous dire qu'il n'est pas récupérable parce qu'il est strié il est mort puis de toute façon il est serti dans le piston donc ce n'est même pas la peine puis de toute façon le piston neuf sera fourni avec un segment neuf donc je n'ai pas l'habitude de mettre du neuf avec du mort avec du vieux donc par contre le trou du piston le garage m'a dit que ça a été à cause apparemment ça serait à cause du fait du calage d'allumage mais ça je n'y crois pas parce que dans ces cas-là ça me l'aurait fait tout de suite ça ne me l'aurait pas fait le moteur de la DT a été terminé en janvier 2021 début janvier 2021 non même pas fin janvier 2021 ouais parce que quand je suis rentré à l'hôpital la bécane je n'avais quasiment pas roulé avec parce que quand je suis ressorti de l'hôpital je n'avais pas encore terminé le rodage et là depuis depuis j'ai dû lui mettre peut-être attendez deux secondes je vais regarder le compteur déjà donc le compteur qui est sur le DT à 757 km exactement en sachant que le compteur a été changé il n'y a pas très longtemps quand vous avez vu la vidéo sur le montage du compteur ça faisait déjà peut-être deux semaines que le compteur était déjà sur la bécane en sachant que moi quand je suis sorti de l'hôpital j'ai pas mal roulé parce que vous vous doutez bien j'ai passé 5 jours à l'hosto le premier truc que j'ai fait quand je suis sorti c'est de rouler donc j'ai peut-être dû mettre j'ai peut-être dû faire peut-être 6 000 entre 6 000 et 7 000 km quand je suis ressorti de l'hosto de toute façon j'ai bouffé du plein d'essence ça c'est clair et donc si on suit la logique elle doit avoir entre 6 757 et 8 000 km enfin entre 6 757 elle a soit 6 757 ou soit 7 757 je ne cite plus trop l'ancien compteur à combien de km j'avais fait avec mais je sais qu'elle n'est pas en dessous de 5 000 ça c'est sûr le moteur à plus de 5 000 km ça c'est sûr parce que de toute façon j'ai commencé à rouler avec pendant la période d'hivernage hivernale parce que j'ai même roulé sur la neige avec donc voilà ça fait bien 6 mois bien 7 mois qu'elle a l'air faite 6-7 mois qu'elle a l'air faite donc oui dans ces eaux là donc le moteur a tenu plus longtemps que le 85 mais bon là c'est pas un défaut du cylindre soit une prise d'air soit un problème comme le garagiste me dit soit un problème au niveau du calage d'allumage mais là par contre ça va poser problème parce que le problème c'est que l'allumage que j'ai moi sur le DT il n'est pas réglable donc à moins que j'achète le diagramme MVT pour le Millennium mais vu le prix laisse tomber c'est autant acheter un rotor interne ça va me coûter peut-être un tout petit peu plus cher mais bon voilà au moins tu peux faire tes calages comme tu veux mais le problème c'est que ça on aura dû me le dire dès le départ parce que j'avais posé la question quand même à ce sujet savoir s'il fallait remplacer l'allumage pour ces lindes là et on m'avait dit que non j'avais quand même précisé que c'était un MVT Millennium que j'avais on m'a dit non non tu peux garder l'allumage d'origine bah à voir mais bon je pense que le problème il vient plutôt de ça et ça c'est le ressort du joint SPI côté allumage et ça je l'ai retrouvé en fait je l'ai retrouvé comme ça quand j'ai sorti le villebrequin bah il était dessus donc on verra bien on verra bien l'ODT personnellement comme je vous ai déjà dit je sais pas quand est-ce qu'il sera fait là il peut rester 3 mois il peut rester 4 mois il peut rester 5 mois il peut rester 6 mois je vais être clair je suis pas pressé de le faire parce que là franchement je suis vraiment là j'en ai ras-le-bol très clairement j'en ai ras-le-bol bon c'est pas un problème du cylindre là pour une fois c'est pas un problème de cylindre mais le problème c'est que je sais pas réellement de quoi que ça vient donc voilà je sais que ça vient pas de l'essence parce que c'est du sans plomb 98 c'est pas du 95 je sais que c'est pas à cause de la marque de l'huile parce que bah ma 89 roule avec cette huile là j'ai jamais serré le Kinko il roule avec cette huile là mais bon il a déjà serré mais c'est pas à cause de l'huile qu'il a serré parce que le scooter il a je l'ai eu il a fait une casse deux serrages depuis que c'est moi qui ai refait le réglage dessus il a jamais resserré le gridau bon le gridau ne roule pas avec l'huile avec ce tube là il roule avec l'huile d'où il a été acheté mais par la suite il roulera avec ce tube là et jamais eu de problème et ce tube là je l'avais avant sur mon 50 top perf j'ai jamais serré j'ai eu sur le 70 top perf j'ai jamais serré au début je l'avais sur le 70 top perf après je prenais l'huile chez mon gargis qui était à ce moment là sur Châtonin parce que j'avais remarqué qu'en fait je consommais plus d'essence que d'huile et l'essence me coûte plus cher que l'huile en fait donc c'est pour ça que je la prenais sur Châtonin maintenant je suis obligé d'aller à Cloix à Cloix sur le Loir pour aller chercher les pièces et les huiles à part quand voilà à part quand j'ai pas le choix que je suis obligé de commander sur internet et tout ça comme pour le capteur de stop et bon bah écoutez je vous retiens au courant de la suite à la prochaine épisode alors je ferais peut-être le remontage du moteur en vidéo parce que je n'avais pas fait la vidéo sur le montage du 86 Italkit car je n'avais plus de caméra à ce moment là si vous voulez que je fasse cette vidéo là si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puis voilà si vous n'hésitez pas à me le mettre si vous voulez ou si vous ne voulez pas vous pouvez mettre si vous ne voulez pas vous me le mettez si vous voulez vous me le mettez aussi n'hésitez pas maintenant j'ai une caméra par contre qui fait une meilleure qualité de vidéo donc voilà ça pourrait être intéressant aussi par contre je ne ferai pas des vidéos comme je fais habituellement habituellement j'ai tendance à filmer d'une traite à faire le montage d'une traite donc il y a peut-être des chances que je fasse ça en plusieurs épisodes je ne sais pas je vais voir bon bah écoutez à une prochaine les toto et pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande bon bah écoutez bon bah écoutez bon bah écoutez bon bah écoutez Sous-titrage ST' 501